Ferme ta porte. Tiens ta bougie droite. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Que je devrais me faire poser l'électricité. Je m'en garderai bien mon nom. Pas le courage de tes opinions. Vous êtes tous des lâches. Hein? Eh bien moi j'en veux pas. De l'électricité. Je trouve ça trop compliqué. Tous ces boutons qu'il faut chercher dans le noir. Moi, parle-moi d'une bonne petite boîte d'allumettes qu'on a dans la poche. D'abord votre électricité, je ne crois pas au principe. Ça marche peut-être. Mais logiquement ça ne devrait pas marcher. Alors moi j'attends quand j'aurai compris. Quand je saurai d'où ça vient, je me ferai poser l'électricité chez moi. T'as compris? Oui. Tiens ta bougie droite. Ta jeune fille, c'est comme l'électricité. Si tu veux savoir quelle aide ou elle vient, eh bien tu peux toujours attendre. Pour les femmes, je te l'ai dit, il n'y a qu'un moyen de prendre la première venue. Et hop, le hasard, au moins, c'est quelque chose de sérieux. Allez, au revoir, voilà ta chambre. Bonsoir mon nom. Dis-moi, comment s'appelle-t-elle? Marie Martine. Une poseuse. Elle devrait s'appeler Jeanne. Ou Caroline, comme tout le monde. Enfin mon pauvre garçon, moi qu'est-ce que tu veux? Je te souhaite bien du bonheur. Dis-moi. D'où sortes-t-elle? C'est que justement, je n'en sais rien. Ah! Tu as dit justement, j'en sais rien. Pourquoi? T'allais aller, pas de pauvillant. Pourquoi justement? Je t'écoute. Tire à ta bougie. What? Et je dis justement parce que je voudrais bien le savoir. Tenez, on m'a donné ce livre. C'est son nom. Et alors après, qu'est-ce que ça prouve ça? Rien évidemment, mais elle est si mystérieuse, si étrange. Mais tu vas te mettre à chercher à détruire ce mystère, à piétiner tant que tu pourras avec tes grosses pattes sur son pauvre petit secret. Écoute-moi bien. Oui. Je déteste les confidences, alors je vais t'en faire une. Je ne suis pas ton oncle. Oui, oui, je sais. Je vous appelle mon oncle, mais vous n'êtes que mon cousin. Ah, vous n'êtes que, sois poli, hein. Lorsque j'avais ton âge, j'ai aimé. J'ai aimé une jeune fille que j'avais rencontrée dans l'omnibus, sur l'Impérial. Nous nous sommes rêvés huit jours, et nous avons été heureux. Je ne pensais pas à rien se demander. Et puis, un jour, j'ai été trop curieux, j'ai voulu savoir qui c'était, et je me suis aperçu que c'était ta mère. Ma mère ? Oui. Elle n'était pas encore ta mère. Elle n'avait que 17 ans. Nos parents se détestaient. Ils nous ont empêchés de nous revoir. Ils l'ont mariée à ton imbécile de père, et tu sais ce qui en est résulté. Non. Toi, espèce de crétin. Si ça s'était passé comme nous, ça aurait dû se passer. Ce serait toujours toi. Mais tu serais mon fils. Et c'est pourquoi je te dis que pour vivre heureux, il faut vivre seul. Et c'est pourquoi je suis et je vis seul. C'est pourquoi je ne suis pas heureux, il y a demain. Tiens tes bougies.